Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars ! Aujourd'hui, petite vidéo classico frérot, vous allez monter le turbo timer, il est temps ! Donc voici le petit turbo timer de Gruboff. Bien évidemment, j'ai pris le petit harness pour ne pas couper le faisceau, plug and play, peut-être retiré à tout moment frérot ! Alors, le voici, ce Gruboff, le petit turbo timer. Dans mon idée, si le faisceau est assez long, j'aimerais pouvoir me le loger ici proprement, monter ici, parce que ça malheureusement, je ne peux pas m'en servir. C'est-à-dire, les téléphones portables d'aujourd'hui ne rentrent pas là-dedans frérot, c'était prévu pour le 3310 Gruboff ou le 9210 Nokia. La petite apartheid du professeur Kenny, pour les plus jeunes, qui ne serait pas ce que c'est ? 3310, 9210... Donc, ouais, j'aimerais bien me le foutre là ! J'aimerais bien me le foutre là, ou alors, je vire le cendrier. Ça peut être pas mal ! Et je l'encluse qu'au fond ! Ça me passe au-dessus, je ne sais pas, nous allons voir ! Alors, en tout premier lieu, pour pouvoir brancher le turbo timer, il va falloir tomber le cache de la colonne de direction, bien évidemment. Vu qu'il faut pouvoir se relier, donc, au nez-mande. Pour ce faire, sur la sous, c'est très simple, vous avez juste une vis ici, puis après ça tient par des clips. Allez, je démonte ! Bon alors, comme vous pouvez le voir, je vais passer donc le faisceau du turbo timer, dans la console centrale. Donc, je compte, comme vous le voyez, enlever le cendrier, parce que de toute façon, je ne finis pas dans ce bagnole. Et, je pense, le mettre, voilà, maintenu vers le haut, comme ça, au moins, tu vois, il s'intègre parfaitement, il est un peu planqué, j'aime bien, j'aime bien ! Alors, voilà où on en est, donc, j'ai tombé le cache pour un meilleur accès, et surtout, bon, c'est pas vraiment pour l'accès, parce que je pouvais le faire sans, mais c'est surtout pour bien planquer les fils, voilà, proprement, machin, que ça ne gêne à rien, vous avez compris. Donc, maintenant, ce que je vais faire en off, je vais débrancher la batterie, et puis, ensuite, il n'y a plus qu'à brancher, let's go ! Allez, voilà, donc, sa place définitive sera ici, comme vous pouvez le voir, j'ai fait passer le faisceau derrière, j'ai remis le poste, donc, j'arrive avec mon faisceau du turbo timer d'origine, et maintenant, nous allons relier tout simplement le harness. Donc, alors, le petit harness HKS Free Gris, hop, voilà, ça, on le remet dans la boîte lunette, on s'en fout, de toute façon, on ne dit pas le japonais, ça ne sert à rien, hop, à dégager. Donc, voilà, le petit harness, donc, ça, cette partie-là, c'est une rallonge, donc, à mettre sur le câble gris, hop, et HKS fourni, bien évidemment, mais c'est encore dans la boîte, donc, le fil, beaucoup plus long, permettant de se raccorder, en fait, à la coste, donc, du frein à main, voilà, c'est une espèce de sécurité, on va dire, anti-infraction, parce que, vu que ta voiture continue à tourner, grosso merdo, imagine-toi, le mec arrive à ouvrir la portière, en fait, s'il n'y a pas la sécurité, la clé enlevée, en fait, du frein à main, le mec peut partir avec ta bagnole, grosso merdo, parce que, dès qu'il va lâcher, entre guillemets, le frein à main, si ce petit câble est branché, on va automatiquement couper le turbo timer, quoi qu'il arrive, s'il n'est pas arrivé à la fin de son temps, donc, on va dire que t'es tranquille, voilà, tu peux vraiment la laisser tourner en partant tranquille, frérie. Ensuite, ben, voilà, le petit fil noir, ça, c'est tout simplement une masse, hein, t'essaies de te raccorder un boulon au niveau du châssis, t'as compris, tu trouves ça où tu peux. Alors, pour le branchement du harness, ben, rien de compliqué, voilà, de toute façon, ça coule de source, tu as donc deux fiches d'un côté, une fiche de l'autre. Celle-ci vient au harness, de toute façon, tu peux pas tromper, voilà, de suite, celle-ci va au niveau, donc, de ton aimant, et l'autre repart sur la fiche qui sort classique de ton aimant, à l'heure actuelle, dans le montage normal de la voiture, voilà. Une fois que t'as installé ça, ben, il te reste plus, voilà, qu'à trouver la masse, voilà, et puis, à installer le petit fil, exprès, pour la sécurité, frérie. Allez, j'installe ça, et ensuite, on fera un petit test pour voir si ça fonctionne. Let's go. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, quelle est la fiche mobile à débrancher ou à rebrancher sur la harness ? Bon, ben, c'est pas compliqué, hein, tu suis la sortie de ton aimant, qui est ici. Tu longes, donc, tu vois bien que c'est, bon, toi, tu le verras pas forcément, mais que c'est la gaine marron qui repart en haut, qui revient ici, et dans la sortie, il est ici. Voilà les deux cosses, juste ici, poulet, voilà, c'est plus efficace. Allez, donc, j'en ai profité pour sortir, ben, toute la console centrale, voilà, pour avoir accès, tout simplement, ben, au fil du câble de frein à main, qui se trouve ici, normalement, là où tu vois la cosse, voilà. Donc, ben, simple, hein, j'ai enfourné le câble, donc, gris, du harness à l'intérieur. HKS vous livre ce petit serre-câble exprès, donc, il n'y a plus qu'à mettre le serre-câble, bien les jointés, voilà, ça ne bouge plus, vous rebranchez, et normalement, on aura fini. En off, ce que je ferai avant de faire l'essai, donc, pour voir si tout fonctionne, je vais nettoyer vite fait tous mes plastiques, parce que, bon, tu vois, voilà, quoi. Le temps, on a quand même fait un petit peu son taf, tu vois, donc, je vais en profiter. Allez, je vais finir ça, puis on se retrouve pour, ben, le grand final, on démarre et on voit, quoi, allez. Bon, ça y est, les gars, on se retrouve, ben, une fois terminé, voilà, tout est nettoyé, remonté, etc., machin, truc-muche. Franchement, je ne suis pas mécontent de l'avoir mis à la place du standard, par contre, ce qu'il faudrait que j'essaie de faire, ça serait top, en fait, de prendre les côtes de la devanture du standard, ça, c'est pas très compliqué, d'essayer, si quelqu'un sait comment ça fonctionne, moi, je ne sais pas trop, ou il faudrait un coup de Kinect, d'essayer de le scanner, en fait, et d'avoir exactement la même merde, en gros, mais fait à l'imprimante 3D, dans lequel je pourrais faire un parfait rectangle pour l'incruster dedans, et que ça fasse, genre, d'origine, tu vois, d'origine. Franchement, ça, ça, ça serait une dinguerie. Bon, à mon avis, ça existe déjà, il doit y avoir les fichiers, HTML, et compagnie, sur Internet, trouvable, je pense, parce qu'au Japon, ou autre, il y a dû avoir ProTuningGo, Flamingo, Poulet, qui l'a déjà fait, mais bon. Mais bref, on va essayer de trouver ça, sinon, ben, ça me va, ça me va. Bon, voilà comment ça rend, en gros, hein, donc, il est là, hein, voilà, il est planqué dans son petit truc. Aki, voilà, il démarre le fumier. Donc, c'est le type X, hein, donc, vous pouvez l'arrêter, donc, sur 0, hein, voilà, là, il n'est pas en fonction. Vous pouvez le mettre, réglage, sur 1 minute, 3 minutes, et 5 minutes, voilà, c'est le plus classique, hein, donc, moi, je le règle, ben, tout simplement, sur 1 minute. Donc, ben, voilà, hein, classico. On démarre la caisse, hein, rien de surprenant. Voilà, attendre-moi un petit peu, quand même. Qu'elle se mette bien en route, friré, et oui, il est croque, ce de sécurité, tu connais, héhé. Alors, comme vous pouvez le constater, donc, il est programmé sur 1 minute, hein, là, largement suffisant, parce quoi qu'il arrive, ben, avant de te garer, normalement, t'étais pas non plus en train de taper une bourre du seigneur dans la montagne noire, t'as compris, dans la Black Mountain, héhé. Donc, une bonne minute est largement suffisant, quoi, voilà. Donc, à partir de maintenant, je te montre, tu coupes le contact, tu retires la clé. Oh, qu'est-ce qu'il se passe, Mopi ? Elle tourne encore, la saloperie, le poste est encore allumé. Tu peux le voir, donc, il commence à faire son petit compte à rebours. Alors, ça, c'est très chiant, heureusement qu'on reste pas dans la bagnole, t'as compris, bip, bip, ta gueule, ta gueule. Donc, pendant ce temps-là, ben, tu peux sortir de la voiture, voilà, tu peux tout simplement la fermer, la constate, elle est bien fermée, poulet. Tu constates que la sous-biche est toujours en train de tourner, la saloperie. Ah, écoute, la Mutech, quel plaisir, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'elle est beau. Ah, Mutech, de quoi bof, focus, saloperie. Donc, voilà, ben, là, tout simplement, tu pars, salut, je vais faire mes courses comme un grab-off. Les gens hallucinent, bien évidemment. Et là, voilà, une minute après, elle a coupé toute seule. Qu'est-ce que c'est beau, frérot, turbo timer. Donc, ben, voilà, turbo timer câblé, qui fonctionne. On est bon, fréris. Bon, prochaine étape, montage des trois manons. Déjà, on aura fait, voilà, la partie, on va dire, fiabilisation, voilà, à peu près de la machine, ice contact sur le moteur, tout ça, t'as compris. Et ensuite, on passera à l'autre partie, partie mécanique, dans quelques temps, voilà. Il reste encore, donc, la vidéo du montage prochain. Et ensuite, on passe, ben, tout simplement, sur collecteur. Collecteur, pipe, dans le pipe, carton. Donc, avant de vous laisser sur cette fin de petite vidéo, les gars, voilà, vous avez été plusieurs, plusieurs, pas 50 000, calme-toi ! Vous avez été au moins trois à me poser cette question. Donc, Moubi, comment effectuer l'achat d'une soubie ? Comment ne pas se faire avoir ? Comment ne pas tomber sur une soubie trop fatiguée, etc. Alors, bon, tout est relatif. Chaque cas, bien évidemment, est individuel. Donc, c'est compliqué de vous donner, je ne sais pas, un point particulier. Mais il y a des petites choses très simples qui peuvent, ben, vous donner déjà une indication de comment le propriétaire qui est en train d'essayer de vous vendre sa soubie a traité sa soubarro. Voilà. Alors, la première des indications, déjà, quand vous allez voir une soubie, n'essayez pas d'en prendre le volant tout de suite. Laissez le propriétaire, voilà. Tu veux l'essayer, machin ? Non, non, non. Je te laisse faire, tu la connais, montre-moi comment fonctionne ta machine, voilà. Donc, le propriétaire, déjà, va la démarrer, etc. Donc, premier indicateur, déjà, une soubie doit être extrêmement chaude avant de pouvoir y taper dedans. Alors, sur la notice d'origine de Subaru, ils vous disent que, voilà, quand la température est au milieu, donc quand la voiture est chaude au niveau de la température d'eau, vous pouvez accélérer. C'est totalement faux, vous vous en rendrez compte une fois qu'on aura monté les turbo-timers. Quand la température de flotte, ça monte très vite en température, le moteur EJ20, même le EJ25, très rapidement. Donc, quand la température de flotte est au top, on va dire, vous vous rendez compte que votre tuile est très, 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 très loin d'être à 90 degrés. Très loin, laisse tomber, voilà. En gros, j'ai fait une moyenne, il faut bien facilement 8 à 10 bornes avant qu'elle soit chaude. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc, ça, c'est un des premiers indicateurs. Si le mec, clairement, dès qu'il voit que la température est chaude, qu'il n'a pas de mano, si il y a un mano, là, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous en apercevoir. Et déjà, si il y a un mano, c'est une bonne personne, voilà. Là, vous allez voir tout de suite, déjà, s'il tape dedans, entre guillemets, à froid ou pas. On est à l'indicateur. Le second indicateur, bien évidemment, s'il n'y a pas de turbo timer sur la voiture, comment il va couper la voiture une fois qu'il vous aura fait son essai. Parce que, bien évidemment, quand tu fais essayer une Subaru, tu ne vas pas taper un essai à 50 km heure au centre-ville, au moins que tu sois un gros Mongolien. Il y a forcément un moment où tu tapes une ligne droite et où tu vas montrer, voilà, que le turbo fonctionne bien, que la poussée est liée, voilà, que c'est une soubie, quoi. Qu'elle sort bien ses chevaux, comme on peut dire. Donc, il y a obligatoirement, au moment dans le parcours, le type va accélérer. C'est obligatoire. Donc, second indicateur, comment il la coupe ? Est-ce qu'il l'attend ? S'il n'y a pas de turbo timer, voilà, au moins une minute, il compte dans sa tête jusqu'à 60. Ou est-ce qu'il la coupe tout de suite ? Ça y est, on se garde. Clairement, si le mec a tapé dedans sans indication de température et sans avoir fait réellement des bornes, rapidement, la voiture froide, et qu'en plus, il la coupe net. Fui et pauvre fou ! Donc, voilà, c'était les petits conseils achats de Moubi, rien d'extraordinaire, tu l'as compris. Donc, écoutez, désolé, c'est vrai qu'actuellement, je ne sors pas trop de vidéos. J'ai du mal à enchaîner pour plusieurs raisons, voilà, surtout raisons personnelles. J'ai un emploi du temps actuellement, je ne vais pas vous mentir, pas tous les jours de la semaine, heureusement, ce qui me permet de faire des vidéos et surtout d'avancer sur les projets aussi. Mais j'ai quand même un emploi du temps de ministre actuellement, entre tout, décès de mon père, machin, bref, c'est une catastrophe, voilà, ça ira mieux, je pense être bien libéré à partir de juin, et on va pouvoir enchaîner, faire de la mode, machin, les balades, tout le merdier, vous avez compris. Les rassauts, etc. Donc, écoutez, on se dit à la prochaine vidéo, alors je ne sais pas trop encore ce qui va sortir, je pense que ce sera la présentation du push maxi zap de Madame, ensuite, montage des manos, et dès que le temps sera vraiment au beau fixe, là, on commence à monter les pièces mécaniques, voilà, pour pouvoir faire la cartour avant l'été, et qu'on puisse, tout simplement, profiter de la soubille un petit peu cet été. Et ensuite, je ne sais pas si ça vous tente de vous présenter le nouveau daily, voilà, c'est le nouveau daily qui est arrivé déjà depuis quelques temps, certains l'ont aperçu en short et compagnie sur Instagram, voilà, je vous mets le petit insta là, de mobiliser, si vous voulez vous abonner, ça fait plaisir. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça fait énormément plaisir, ça aide à soutenir la chaîne, voilà, même si bon, sans prétention, moi, je ne suis pas un gros youtubeur, je ne me considère même pas comme un youtubeur, vu que je ne gagne pas d'argent avec youtube, voilà, le petit commentaire, ça, tu le sais, c'est ma partie préférée, voilà, je réponds à tout le monde, sans exception. C'est sûr, c'est les amis. Mais tchèque ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501